Et salut l'équipe, c'est Will, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sparking Zero. On part faire un top 5, ça va être mon top 5 à moi pour l'instant en début de jeu. Et ce qui sera intéressant de voir avec ce top, c'est au fur et à mesure que je vais jouer au jeu, que vous allez jouer au jeu, je pense que peut-être nos avis divergeront parce que c'est vrai que là pour l'instant, pour certains, il y en a qui maîtrisent déjà très très bien le jeu. Moi je ne me considère pas super fort mais ça va, on se débrouille un peu quand même. C'est plutôt cool, je me dis mes moyens. Et comme ça, c'est plutôt pas mal parce que mon avis sera amené à évoluer par la suite. Donc là, moi je veux faire mon premier top 5 avec tous les persos que j'ai testés. Alors malheureusement, je n'ai pas testé les 182, ça serait un mensonge de vous dire que j'ai testé les 182 personnages qui sont le froid au live et au travers des différentes vidéos. On en a testé une majeure partie. Et mon top 5 à moi ne sera pas différent de vos impressions pour l'instant. J'entends bien pour l'instant parce que comme je vous disais, on est au début du jeu et au fur et à mesure, il y a 182 personnages à tester, 182 formes et chaque personnage que tu vas jouer, tu auras tes habitudes, tes affinités, etc. Tu auras les combos en tête, tu sauras quand est-ce qu'il faut faire tourner ton perso pour pouvoir l'enchaîner dans le dos, etc. Donc là, je vais vous donner mon avis, mon top 5 à moi avec tous les persos qu'on a testés de notre côté. Et vous me direz votre avis, ce que vous en pensez, qui est votre top 5 pour vous et qui est-ce que vous préférez jouer. Voilà, moi c'est mon top 5 des persos que je préfère jouer. Je préfère jouer pour l'instant et que je trouve super fort. Mais je pense qu'on sera plus ou moins d'accord. Donc il ne sera pas forcément dans l'ordre ce top 5. Il ne sera pas dans l'ordre, on va aller rapidement voir qui je préfère et pourquoi. Et on va commencer, et je pense que si vous avez vu ma vidéo, avec le GOAT. Le GOAT VGTO, c'est juste une masterclass. Alors VGTO, en forme de base, je trouve qu'il met quand même un peu de temps à se mettre en place. Il met un peu de temps à se mettre en place. Par contre, une fois qu'il passe SSJ, c'est assez fou. C'est assez fou au niveau du personnage. Le perso, il fait des combos, ça part dans tous les sens et j'en passe et j'en passe. Et c'est ce que je trouve plutôt bien. En plus, il a un DP de 8. Donc voilà, au DP de 8, tu peux prendre un autre perso en forme de base. Après lui, il peut passer SSJ Blue. Voilà, donc je ne vais pas vous mentir, j'ai vraiment dosé à moindre mesure. Mais j'ai bien joué la version SSJ. SSJ Blue, j'ai un peu joué. Je n'ai pas plus joué que ça, un peu moins que VGTO ces derniers temps. Mais c'est un personnage que j'ai bien aimé de mon côté. Mais j'ai quand même une petite préférence pour la version SSJ de mon côté. Franchement, elle est fluide, ça va très très vite. En plus, il y a une SP distance. Enfin, il a la frappe rémanente qui est plutôt cool. La frappe rémanente qui est vraiment bien. Et son ultime, qui permet vraiment de poursuivre l'adversaire et le choper dans un combo. C'est-à-dire, en fait, tu vois, dans certains combos en mode sparking, quand tu vas faire ton combo et tu vas le projeter, tu vas projeter ton adversaire, tu pourras directement enchaîner avec le rayon épée tranchante et pouvoir placer tes dégâts en mode sparking. Et je t'assure que ça fait vraiment, vraiment très très mal. VGTO SSJ Blue, comme je te disais, j'ai un peu moins testé. Mais j'ai vu des copains de DB Legends qui ont bien dosé VGTO SSJ Blue. Et je t'assure que c'est vraiment une machine, donc j'ai vraiment hâte de vraiment pouvoir le maîtriser dans mes mains. Et moi, j'ai plutôt dosé VGTO SSJ et c'est vraiment une masterclass. SSJ Blue donne une moindre mesure. Mais voilà, donc là, c'est vraiment l'un de mes premiers coups de cœur, j'ai envie de te dire, le perso. En deuxième coup de cœur, ça va être étonnant. Ça va être étonnant. Mais de toute façon, tu l'as vu sur la chaîne, les persos qu'on a showcase. En deuxième coup de cœur, j'ai vraiment Goku SSJ4. Première maniabilité. J'ai eu du mal. J'ai eu du mal pour Goku SSJ4. Cependant, une fois que tu l'as en place, en plus j'ai besoin que de 5 secondes. J'aime tellement cette compétence d'aide. Parce que vraiment, tu prends tes stats, bim, sparking, boum, ça part directement, c'est une folie. L'ATP qui est utile parce que ça te permet de partir du champ de vision de l'adversaire si tu l'utilises bien. Donc l'adversaire ne peut plus te voir et tu peux enchaîner. Kamehameha x10, plutôt cool, crash du météor, c'est vraiment une très très bonne attaque. Ça te permet vraiment, en fin de combo, si tu arrives à avoir assez de ki. C'est très important d'avoir beaucoup de ki pour healing cette attaque. Et point du dragon, c'est un peu du même style. C'est une attaque de rush. Mais une fois que tu la places, les barres de vie fondent comme des smarties, les gars. Je t'assure que ça fondent comme des smarties. Alors Vision 2, je n'ai jamais vu, c'est quoi ? Ok, d'accord. C'est au niveau des tenues. Mais le perso est vraiment plutôt cool. En plus, il a un modèle exceptionnel. C'est vrai que je n'ai pas regardé le modèle de Végétaux aussi en détail. Mais vous voyez, le SSJ-4 est vraiment très très bien représenté. Et ça fait plaisir. C'est mon quatrième coup de cœur. Moi, là, il n'a pas d'autre forme. Il y a la forme SSJ-3, etc. Mais moi, je me suis vraiment contré sur le SSJ-4. Qui, je trouve, est plutôt sympathique. Et ça tape assez fort. Tu as vraiment un bon gap de puissance sur le personnage. Au niveau d'un autre perso, ça va être mon troisième coup de cœur. Ça va être Goku Super. Goku Super. En plus, il a accès à un panel de transphos. C'est vrai qu'il fait partie avec Végéta, des persos qui ont le plus de transphos. Goku DBZ, alors, encore eux, c'est l'héros de la série. Mais là, je peux m'arrêter sur toutes les variations du personnage. Même si on a déjà fait celle de Végétaux. TP, enfin, Goku, normal, forme de base. Il a Super Kamehameha, attaque de distance, implosion du dragon, attaque pour toucher. Entièrement gonfle à bloc, ça te donne tes stats, etc. Super Genki Dama qui est vraiment dévastateur. Pourtant, pour un personnage forme de base, le perso fait vraiment énormément de dégâts, je trouve. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça te permet, voilà, si t'es un peu en difficulté, etc. Voilà, t'arrives à placer ton Genki Dama et tu peux faire les dégâts souhaités à ton adversaire. Et souvent, si le Genki Dama est bien placé mais que l'adversaire réussit à survivre, il te perd de vue, en fait. Et en te perdant de vue, toi, tu peux foncer et continuer tes combos. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Ça, c'est vraiment plutôt cool. Goku SSJ de DB superbe, un peu pareil. En plus, il a sauvagerie. Sauvagerie, c'est la compétence qui te permet de TP et taper derrière. Donc ça, c'est trop trop bien. L'explosion Sonic, j'en passe. Explosion du dragon. Ça, ce sont plutôt des belles attaques. De toute façon, je chocaiserai le personnage. Parce que je trouve qu'il est plutôt sympathique à jouer. Et merci au mode histoire. Parce que le mode histoire nous a vraiment permis de jouer toutes les versions de chaque personnage. Je trouve ça plutôt cool. Ça permet vraiment de te mettre en condition pour aller en ladder et jouer les personnages. Goku God, je ne l'ai pas trop testé. Mais le peu que j'ai testé en story mode, j'ai vraiment aimé son gameplay. Donc, ça fait partie de Goku. Toujours mon troisième perso que j'aime bien. Mais le perso, je ne l'ai pas encore assez testé. Mais il est super cool. Franchement, il est super cool. Il est beau. Il est sympa. Et lui, par contre, lui, rupture Kamehameha de limite, c'est un truc de dingue. En fait, ce C.J. Blue, il est incroyable. Moi, je le trouve vraiment incroyable. J'ai vraiment kiffé de jouer. Pourquoi ? Quand tu le combo avec le Kaioken, il y a des dégâts de fou furieux qui se placent avec ce personnage-là. Je pense que ça va être l'un de mes mains. Je l'avais dit lors du live. Ça va être l'un de mes mains, ce personnage-là. Je vais essayer d'apprendre à le jouer au maximum. L'ont monté maîtrise max. Il y aura Végéto. Lui. Je pense essayer Jiren bientôt. Mais lui, il fait vraiment partie de mon coup de cœur, ce Goku. Je le trouve vraiment bien. Il a frappe sans recul. Il a Kamehameha de limite au loin. Pour moi, il a tout pour lui, le personnage. Le personnage a vraiment, vraiment tout pour lui. Et il est plutôt cool à jouer. Vraiment plutôt cool. Donc, si vous commencez le jeu, jouez avec ce Goku super. Il y a un panel de transpo. Il a un panel d'attaque. Il peut fusionner. Donc, franchement, vous aurez de quoi faire avec le personnage ici même. En quatrième perso. En quatrième perso. Je ne sais pas si je vais aller le voir. En quatrième perso. Mon coup de cœur. Mon top 5 à moi pour l'instant. Tac, tac, tac. Il est là. Alors, j'ai longtemps hésité. Mais Broly Z. J'ai aimé le perso. Je ne pensais pas l'aimer. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé le perso. En forme de base. C'est très lent à se mettre en place. C'est vraiment lent. Il faut attendre de choper tes points de compétence. Ce qui est plutôt cool. C'est que le personnage a 5 de DP. Donc, tu peux le placer lors des fights PVP. A plusieurs. Tu peux essayer de le placer dans tes teams. Forcément. En évoluant. Le personnage. Il va devenir de plus en plus fort. Mais surtout. Sa forme SSJ légendaire. Qui va vraiment, vraiment, vraiment bien taper. C'est plutôt cool. Alors, là, vous n'avez pas de maîtrise. C'est parce que j'ai plus joué Goku. Broly forme de base à le transformer, en fait. En ladder. Donc, j'ai pris forme de base. Mais c'est vrai que... C'est vrai que... Commencer avec Broly DBZ en solo. Légendaire direct. Ce n'est pas déconnant. Parce que le personnage, contrairement à ce qu'on pense, il est plus ou moins rapide. Il tape très, très fort. Il a des attaques extraordinaires. Alors, lui, il a des petites attaques. Il a une vague déferlante. Il y a une super vague explosive. En mode Sparking, qui permet vraiment de déchaîner Broly. Tu es sûre au moins de toucher ton adversaire. C'est assez sympathique. La version SSJ, il a les ball traps. Donc, attaque de distance. En général, ça se focus vraiment sur l'adversaire. Donc, tu es sûr de ne pas trop le rater. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es sûr de ne pas rater ton adversaire. Ça, je trouve ça plutôt cool avec le perso. Voilà. Rien de folichon. Par contre, la forme SSJ légendaire pour ce personnage-là, Omega Blaster, c'est, si tu as vu mon showcase ou d'autres vidéos, d'autres lives, Omega Blaster, ça fracasse tout. Ça fracasse tout. C'est beau en plus. Plutôt dingue. La vague explosif en compétences. Donc, si tu te fais enchaîner, tu as deux points de compétences. Pour les joueurs à manette PS5 et PS4 ou autre, tu fais ton L2 rond. Ça permet de stopper le combo. Ça, c'est plutôt sympathique. Ça te permet vraiment de t'échapper et pouvoir retomber sur tes pattes en cas de nécessité. Donc, franchement, le Broly, je le trouve plutôt bien. En plus, il a un modèle impressionnant. Tu vois la taille du monstre. Au niveau du gabarit, tu vois direct que le perso, s'il choppe, ça fait mal. Et c'est le cas en ladder. Je ne te mens pas. C'est vraiment, vraiment le cas en ladder. Il fait giga, giga mal. Donc, voilà pour mon quatrième perso. Et mon dernier perso est-il là ? Il est plutôt là-haut. C'est pour ça que je vous dirais, ça serait intéressant de voir à la suite. Mais mon top, il sera amené à changer. Eh bien, Gohan. Gohan. Et je vous dis pourquoi Gohan. Parce que Gohan, c'est tout simplement grâce à son story mode. Donc, si vous n'avez pas fait son story mode, allez le faire. Il y a un mode alternatif qui est juste incroyable. Pour moi, je pense que je n'ai pas tout fini. Mais de ce que j'ai fait, je pense que c'est vraiment le meilleur des story mode alternatif. Il est juste incroyable. Perso, tu apprends dans ce story, en plus, à le maîtriser d'étape en étape. C'est juste une dinguerie. Donc, en normal, pas folichon. Je ne vais pas te mentir. Je n'ai pas plus kiffé que ça. SSJ, ça commence à être intéressant. Là où ça devient vraiment intéressant. C'est en SSJ2. Gohan, SSJ2. Il commence à te faire pas mal de choses. Il a le Medan super explosif. Mais ça, il faut vraiment bien le placer. Il y a très peu de qui, je crois, pour le Medan explosif. Si je ne me trompe pas. Il y a très peu de qui. Alors là, je ne l'ai pas sous les yeux. J'essaierai de vous placer pendant que je parle. Mais je vous placerai des images de ce que je dis. Le pourquoi du comment. Des exemples de combo. Etc. Mais vous verrez que le perso est plutôt sympathique à en maîtrise et à jouer. Sinon, sa forme Great Simon, je ne l'ai pas du tout testé encore. Ça sera testé. Ça peut être plutôt cool. Mais ça excite. Et Gohan ultime, juste incroyable. Le perso est très, 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 très fort. Il se manie plutôt bien. Je ne m'attendais pas à ce que le perso de Nash soit aussi bien représenté in-game. Tu as de la vitesse, tu as de la puissance, tout ce qu'il fait. Il a un ultime. Moi, je trouve qu'il est plutôt incroyable. Parce que sa charge rafale va vraiment choper ton adversaire. Il a un super Kamehameha. Plutôt cool. Pour ceux qui ont joué à Tenkaichi 3, c'est les mêmes attaques. Sauvagerie. Bim. Tu te fais taper. Boum. Il te tombe dessus. Extreme Limite. Sparking Mode. Il a la combinaison féroce. Donc, ça consomme 3 barres de ki. Si tu arrives bien à placer, ça te fera vraiment de très, très bons dégâts. Franchement, ce Gohan, d'ailleurs, on le met en favori ici. Ce Gohan, c'est vraiment l'un de mes favoris. En plus, il a un DP de 7. Et pourtant, il est très, très fort. Moi, franchement, Gohan ultime, quand tu le maîtrises bien, moi, je n'aurais pas mis en DP 7. Je l'aurais mis en DP 8. Alors, pas 10. On ne va pas exagérer. Mais DP 8, ouais. Un petit cran au-dessus, je pense que je l'aurais mis en DP 8. Parce qu'il est vraiment, vraiment très, très bon, Gohan ultime. Ultimate Gohan. Ça fait vraiment plaisir. Donc, voilà, moi, pour mon petit top. Mon premier top 5. Il sera amené à changer au fur et à mesure qu'on va jouer au jeu, qu'on va s'habituer encore plus au jeu. Et voilà, quoi. Donc, hésitez pas à me dire quel est votre top. Là, normalement, tu verras cette vidéo samedi matin. Donc, normalement, le soir, on sera pour une petite session PVP. Si t'as du temps à tuer, n'hésite pas à passer. On ira faire quelques matchs. On découvrira le mode tournoi aussi. Ça pourrait être plutôt cool. Et voilà. Donc, j'espère que la vidéo t'aura plu. Dis-moi quel est ton top 5. Moi, t'as le mien, mon premier top 5. Et nous, pendant que je coupe la vidéo, on part jouer et un peu s'entraîner pour proposer du gameplay de qualité pour la suite. Portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, à mettre votre pouce, à aider la chaîne à se propulser. Portez-vous bien. Tchao. Sous-titrage Société Radio-Canada